Les filles, au moment où je vous fais cette vidéo, on est le 24 décembre et je vous fais une petite vidéo improvisée à Deauville où je suis dans ma maison de campagne. Je voulais vous souhaiter un magnifique Noël, que vous soyez entourés, je le souhaite, de vos proches et surtout que vous preniez un maximum d'amour et que vous en receviez, que vous en receviez et que vous en donniez également. Je vous souhaite vraiment d'utiliser ces fêtes de fin d'année pour évidemment faire un petit peu le bilan de votre année, préparer les projets de l'année prochaine, je vous aiderai pour ça. Mais aussi surtout pour faire une pause, faire une pause dans votre année qui a sûrement été très très agitée, dans laquelle vous avez eu beaucoup de décisions à prendre, dans laquelle vous avez eu beaucoup d'aventures. Je sais que l'année a été un petit peu une machine à laver pour beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de personnes qui se sont remises en question, qui ont changé de vie, qui ont changé d'état d'esprit. Et je pense que ce moment de l'année, c'est le moment de l'année dans lequel on peut simplement se faire du bien, dans lequel on va simplement dire à ses proches qu'on les aime et recevoir de l'amour de nos proches. Et je vous invite à le recevoir, à accepter de le recevoir, à ne pas le rejeter, cet amour-là. Et par-dessus tout aussi, donc je vous souhaite de vous reposer et d'être simplement fière du chemin que vous avez fait cette année. Parce que je sais que même si vous ne vous en rendez pas toujours compte, vous en avez fait des sorties de zones de confort cette année. Et vous pouvez vraiment être fière de ça parce que ça demande un sacré courage. De mon côté, je suis très heureuse aussi de vous avoir accompagné cette année, d'avoir pu à mon échelle vous aider à avancer ou à prendre conscience de votre valeur ou à améliorer vos relations amoureuses ou à vous aider à trouver l'amour, voire même certaines à avoir complètement changé de vie. Et pour ça, vous pouvez en être fière. Moi, je suis honorée d'avoir pu vous aider et je vous retrouve en 2022 avec énormément de projets qui vont arriver. Moi, j'avoue que l'année, ça a été une année de sortie de zone de confort à de nombreuses, nombreuses reprises. J'ai beaucoup travaillé, j'ai créé beaucoup de projets et j'ai fini, vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez, l'année par un grand voyage que j'ai fait qui a été mon voyage initiatique de l'année 2022 que je fais souvent en décembre, enfin de l'année 2021 que je fais très souvent en décembre ou entre fin octobre et fin décembre. Et là, j'ai donc fait trois pays. J'ai fait le Mexique, j'ai fait les Etats-Unis et plus particulièrement Miami. Et j'ai fini par Dubaï. Je devais aller à New York mais ça a été annulé. Donc changement de dernière minute, hop, je suis partie à Dubaï. Et je vous avoue que ça a été des expériences fabuleuses dont j'ai pu aussi faire l'expérience d'une grande, grande sortie de zone de confort que je vais vous partager juste après cette petite vidéo que vous retrouverez en fin de vidéo pour vous montrer aussi qu'on peut arriver à tout, pour vous montrer qu'on peut surmonter certains obstacles même quand on a l'impression que c'est des choses qu'on ne sera jamais capable de faire. Dans mon cas, j'étais terrifiée à l'idée de tomber. C'est quelque chose qui me faisait plutôt très très peur. Je vais vous montrer qu'on est capable de tout faire même quand on a peur parce que tout se passe dans la tête. Je vous laisse avec cette vidéo. Je vous invite encore une fois à passer de bonnes fêtes. Les filles, prenez soin de vous, reposez-vous et passez surtout des moments en famille. J'ai évidemment une pensée pour toutes celles et ceux pour qui ce n'est pas le cas, qui se retrouvent malheureusement un peu trop seules pour ces fêtes de soirée d'année. Sachez que tout change et qu'on va faire en sorte, avec tout le travail qu'on va faire cette année, que l'année prochaine, vous soyez entourés de personnes qui vous aiment et que vous aimerez. Je vous embrasse très très fort les filles. Joyeux Noël et on se retrouve en 2022 pour exploser vos objectifs. A tout de suite pour la surprise de la fin 2021. Bye bye. Je suis très stressée parce que j'ai très peur du vide. Je n'ai pas peur du vide, j'ai peur de tomber. Plus exactement, je n'aime pas la chute. Et du coup, je vais y aller et je vais tout donner. Et on va faire ça pour vous les filles. On va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonne saut ! Bonne saut ! Oui, c'est bon ! Oui ! Oui ! Je l'ai fait ! Ok, je l'ai fait ! Tu l'as fait ! Je l'ai fait pour vous montrer, même quand on était en vidéo, on peut faire les choses ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501